Musique Shalom, shalom, Florence Kone Aschia. Bienvenue à l'Esplanade Family Testimony. Esplanade familiale et conviviale de partage de nos différents témoignages. Tu as été béni pendant que tu nous suivais en ligne. Tu as expérimenté une délivrance, une restauration, une guérison. Et tu veux glorifier le nom de notre Seigneur. Envoie-nous ta vidéo au 0131 5106. Bien-aimé, sans plus tarder, je t'invite à suivre cette vidéo. Bonjour Papa Shia. Je viens rendre un témoignage pour dire merci à Dieu. Merci pour sa grâce. Merci d'avoir sauvé mon conjoint. Il y a une nuit, il y a un accident très grave. Papa. Et aussi, viens témoigner de la puissance de l'eau bénite. Parce que hier, quand il arrivait du travail, il a mangé, il dit qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc il m'a appelé, il était dans la chambre et je suis venu le trouver. Il dit, mais tu n'arrives pas à dormir, il faut boire l'eau. Il dit, regarde ton eau là, que j'ai bu. Et je lui ai répondu, mon eau bénite là? Il dit oui. Et puis j'ai souri. Parce que ça m'étonne, parce que l'eau je dépose ici, il n'a jamais bu l'eau là. Deux fois qu'il dit, envoie-moi de l'eau, je vais lui donner. Il dit non, je ne bois pas. L'eau, ton enfant joue des dans la main, je ne bois pas. Que pour mes femmes, il prend l'eau de la cuisine. Donc pour lui, il pense que c'est l'eau simple, je dépose ici. Il ne sait pas que c'est une eau bénite que je dépose. Donc hier, en partant au travail, il est 23 ans qu'il partait. Il lui a demandé, mais tu prends quelle voiture? Pour Jacques? Pour Jacques, Jacques c'est mon frère. Tu prends pour Jacques ou bien pour toi? Il dit non, que je prends pour Jacques. Non, il dit, lui-même, qu'il est arrivé devant la maison, il a fait sortir les deux clés de la voiture. Il dit, mais de pas quelle? Pour moi ou bien pour les Jacques là? Il dit, bon, je vais prendre pour Jacques là. Comme demain, ça ne travaille pas et ils vont pas pour aller faire leurs achats. Non, je vais prendre pour mes carburants. Non, il dit, en partant sur la route, il a vu que la voiture tremblait. La voiture tremblait. Il dit, mais pour Yako, il n'y a plus la voiture tremble comme ça, vie comme ça, go, 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 go. Donc il a garé. Donc il a garé, il a regardé, la voiture, il n'y a pas de problème. Il dit, mais pourquoi est-ce que la voiture bouge? Il reprend la route. Dès qu'il reprend la route, au milieu de la route, le volant s'était bloqué dans sa main et il assis sur le volant. Il ne peut pas tourner la voiture à gauche. Il ne peut pas tourner la voiture à droite. Il est bloqué dessus. Et tout d'un coup, la voiture l'a balancé vers la bordure de la route. Je te dis, bien que c'est sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Et la voiture l'a balancé de l'autre côté. Elle l'a balancé ici, balancé ici, balancé ici. La voiture s'est tournée, 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 jusqu'en... La voiture s'est arrêtée. Disons, la direction où il partait dedans, la voiture s'est tournée jusqu'en... La voiture s'est retournée où il l'a quittée pour partir. Il l'a arrêtée. Il veut sortir de son côté. De son côté, c'est bloqué. Donc, il est sorti par le côté passager. Donc, lui-même l'était tellement tu l'appelles, la police, ça ne répond pas. Donc, tellement que le choc a été fort, ce n'est pas lui-même qui a appelé. Il essaie d'appeler, mais ça ne répondait pas. Mais tellement que le choc a été fort, c'est les gens qui habitaient les maisons qui sont à côté qui ont entendu le choc qu'ils ont appelé l'ambulance. Ils ont appelé le pompier. Ils ont appelé la police. Il dit qu'il y a eu deux ambulances. Parce que ceux qui ont appelé, ils ont dit non. De toute façon, on a entendu le choc. S'ils sont beaucoup dans la voiture, il n'y a pas de survivants. Donc, il dit là... Quand les gens même sont venus et puis l'ont vu, on dit, mais tu es seul dans la voiture. Il dit oui. Tu n'as rien. Il dit, je n'ai rien. Et puis, les gens même regardent la voiture. Et puis, on le regarde. Le policier le regarde. Le policier ne croit pas. Le policier lui dit en italien que tu es fort. Tu es fort. Tu es brave. Tu es brave. Donc, la femme de l'ambulance, elle ne s'en revenait pas. Elle ne peut pas imaginer que quelqu'un peut sortir de cette voiture, arrêter comme ça, en train de causer avec elle. Elle ne s'en revenait pas. Elle ne voulait le soulever. C'est pour dire que c'est lui. Papa, si mon conjoint ne buvait pas l'eau bénite, hier, avant de partir au travail, l'eau qu'il n'a jamais bu. Depuis, il dépose dans la chaîne, il n'a jamais bu. Et s'il n'y a pas buvait ça, actuellement, il ne savait pas où j'étais. Et quand il est revenu, il ne voulait pas me dire. Quand il est venu, il m'a appelé à 5 ans, il rentrait. Il dit, mais tu viens, il dit, ouvre la peau. Il dit, mais à quoi, tu as fini de travailler? Il dit, oui, j'ai fini de travailler. C'est moi, mais ça m'a semblé bizarre. C'est après, il m'a dit que j'ai eu un accident. J'ai dit, quel accident? Il me montre. Donc, il est venu se coucher. Il dit, tu sais que Dieu t'a sauvé. Il dit, oui, je sais que Dieu m'a sauvé. Que l'eau, tu déposes ici, je n'ai jamais bu. Mais hier, j'ai pris l'eau là, j'ai bu. Dieu m'a sauvé. C'est pour dire merci à Dieu. Merci à Papa Chia pour tes prières. Pour dire aussi qu'il y a une puissance dans l'eau bénite. Il y a une puissance dedans. Merci Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et continue de prier pour nous. Merci Papa. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada